Oudjaouf a annoncé à l'agence France Presse qu'il était prêt à négocier la libération de l'otage français Gilberto Rodriguez-Zlehal. Ce français serait détenu par ce groupe islamiste depuis deux mois. Le quai d'Orsay n'a pas fait de commentaire. Au 16e jour de l'opération Serval, les forces françaises et les soldats maliens poursuivent leur progression vers le nord du Mali, reprenant le contrôle de l'aéroport et d'un pont stratégique, le Gao. Les dernières précisions de notre correspondant Serge Daniel. Alors, se déroule actuellement dans la ville de Gao une opération de sécurisation. Vous savez que dans la nuit de vendredi à samedi, les forces françaises et maliennes sont entrées d'abord par le sud. Tout de suite, elles ont sécurisé un pont, le pont s'appelle le pont Ouabaria. Ensuite, très rapidement, les troupes maliennes et françaises ont pris le contrôle de l'aéroport de Gao situé à l'est de la localité. Des avions français, d'après nos informations, ont même atterri sur place. C'est un endroit stratégique et d'après l'un des rares témoins que France 24 a pu joindre au téléphone, les djihadistes qui sont encore présents dans la ville, ont été d'abord surpris. Maintenant, il faut savoir que dans la localité de Gao, il y a huit quartiers. Il faut plus de temps pour les sécuriser. Les djihadistes ne sont pas tous partis. Certains résisteraient en tirant, mais visiblement, ils ne peuvent pas résister longtemps à la force de frappe franco-malienne. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021